Ce soir, Brigitte Bardot est avec nous par téléphone. Brigitte, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Brigitte. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors comme ça, les hommes sont pour vous en tout cas plus fous que les vaches. Bah écoutez, pour moi et pour beaucoup d'autres, je pense pas être la seule à penser ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Bah écoutez, parce qu'il me semble qu'on va à l'encontre de tout ce qui est absolument normal depuis des millénaires, qu'on essaye de pousser la productivité de la viande, la production de la viande à un point inimaginable, dans des manières tout à fait anormales, et que voilà le résultat, c'est qu'on empoisonne les troupeaux et on empoisonne les gens qui mangent la viande. Alors justement ? Je trouve quand même un petit peu inimaginable qu'un ministre de l'Agriculture, depuis le temps que ça dure, n'ait pas pris des mesures draconiennes depuis déjà pas mal de temps. Alors justement, ce ministre de l'Agriculture, on va en parler, Jean Glavani, vous avez demandé donc ça officiellement, sa démission. Alors d'abord, pour quelles raisons ? Et ensuite, est-ce qu'il vous a répondu ? Il n'a pas pu me répondre, étant donné que ça a été fait hier. Mais même pas un coup de fil pour vous... Vous avez le coup de fil du ministre de l'Agriculture, après une lettre ouverte demandant sa démission, je ne pense pas que j'en vais en avoir. J'attends surtout qu'on ne prenne pas les animaux en otage, qu'on ne continue pas de les abattre comme ça dans n'importe quelle condition. En même temps, excusez-moi, mais si ces animaux représentent un danger pour l'homme, il est peut-être nécessaire quand même de les mettre en tout cas à l'écart, non ? Bien sûr, mais enfin, pourquoi ils représentent un danger pour l'homme ? Parce que depuis des mois et pour ne pas dire des années, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui tournait par on dans le système. Or, ce quelque chose, c'est qu'on essaye de faire devenir carnivores des animaux qui sont herbivores. Et tout ça, c'est la faute de ces farines de merde, ces farines carnées qui sont des horreurs, et qu'on essaye de refiler les animaux, pas seulement aux vaches, mais aux cochons, aux poissons, aux volailles, etc. Alors, c'est quoi la solution, Brigitte, en tout cas, en termes d'alimentation ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais moi, je trouve que ce qu'il faut faire, c'est faire ce qui s'est toujours passé dans le monde depuis aujourd'hui. Il y a des tas de terrains en jachère, et on n'a qu'à mettre les vaches et les animaux de consommation dans ces prairies. En tout cas, Brigitte, merci beaucoup. On a bien entendu votre coup de gueule. Je crois que c'est clair. Et j'espère que vous êtes tous de mon avis. En tout cas, c'est noté. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Allez, on enchaîne.